Le gouvernement du Sénégal vient juste de poser un nouvel acte dans le processus de son élan de décrisper les tensions préélectorales qui ont failli entraîner le pays dans l'abîme. L'agent judiciaire de l'État, à travers une correspondance, a fait part au premier président de la Chambre administrative de la Cour suprême de Dakar, sa décision de retirer le pourvoi formé contre l'ordonnance numéro 01 du 14 décembre 2023, émanant du président du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui avait déclaré nulle la radiation d'Ousmane Sonko et ordonné sa réintégration sur les listes électorales, confirmant ainsi le jugement rendu en octobre dernier par le juge du tribunal de grande instance de Jigenshaw, lequel avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Yoramoussa Diallo, dans sa correspondance, invite le président de la Chambre à prendre acte de ce désistement. Le leader de l'ex-parti PASTEF recouvre ainsi ses droits politiques inaliénables. Attendu que sa condamnation pour diffamation est couverte par la loi d'amnissie, le casier judiciaire de Sonko redevient vierge. Et même la condamnation par contumence du maire de Jigenshaw sera définitivement annulée, quoiqu'il n'y ait plus aucune chance de participer à la prochaine élection présidentielle prévue ce 24 mars. Placé sous mandat de dépôt le 31 juillet 2023, Ousmane Sonko a été poursuivie pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État ainsi que d'autres graves chefs d'accusation. Merci. Merci. Merci.